Salut à tous, c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour le lancement d'une nouvelle série. La série va s'appeler Le Comparatif, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Donc le concept de cette série va être de comparer deux joueurs d'un même club qui évoluent à peu près au même poste. Et pour cette première vidéo j'ai choisi de faire le comparatif entre Messi et Neymar, les deux attaquants du FC Barcelone. Donc d'abord on va aller regarder leurs statistiques, ensuite on ira voir quelques gameplays en entraînement dans l'arène, ensuite on regardera quelques gameplays en match en ligne et ensuite on terminera par faire un petit bilan sur les deux joueurs. Et donc on va commencer par regarder les statistiques de Neymar. Donc jeune attaquant droit de 22 ans, si on cherche à le recruter en carrière c'est pratique, il pourra jouer assez longtemps en 22 ans. Il est au début de sa carrière et il a déjà un niveau excellent. Donc 91 d'accélération, 92 d'agilité et il a les 5 étoiles de geste technique évidemment. 94 de dribble c'est excellent, il est très rapide, 91 d'accélération, 89 de vitesse et il a un très très bon potentiel. On va ensuite passer à Messi le joueur, le mieux noté dans le jeu, 93 de général pour cet attaquant de 27 ans. Par contre il a 4 étoiles de geste technique mais pourtant il a 96 de dribble alors que Neymar a 94 de dribble mais il a les 5 étoiles de geste technique. Donc sinon 90 de stats en coup franc, 96 d'accélération, 90 de vitesse et un très bon 94 en finition. Donc placement offensif 92, c'est très très bon. On passe enfin aux phases de gameplay en entraînement et on commence avec Neymar. Donc pour commencer une belle frappe de loin qui rentre. Ensuite on voit une frappe enroulée du droit qui rentre dans le petit filet. Une longue frappe pleine du carne. Ici premier gameplay intéressant, on s'est taclé une fois on se relève. Une deuxième fois on se relève encore donc on se bat. Ici on réussit à éliminer une première fois notre défenseur mais il continue à nous suivre. Là on va aller le provoquer. Donc on tourne un petit peu, on n'arrive pas à se défaire du marquage. On s'arrête devant lui, là on commence à essayer de le faire bouger. On l'élimine, on élimine le gardien et la finition en petite balle piquée qui rentre. Là une belle retourne acrobatique. Ici on va voir un très beau dribble de Neymar qui va aller provoquer l'autre défenseur. Il passe la balle à Suarez qui tente un lobe mais malheureusement c'est bien repoussé par Casias. Ici une levée de balle et une grosse frappe qui rentre. Là c'est Suarez qui va aller centrer pour Neymar qui place un beau ciseau. Ensuite on va passer au ralentier de Messi. Et donc on va commencer avec une levée de balle et une frappe pour battre le gardien qui est en train de sortir. Ici on élimine un défenseur avec un crochet et le lobe sur le gardien. Là une nouvelle fois on vient enlever notre défenseur, on l'élimine et la finition en talonnade spéciale, je sais pas comment ça s'appelle. Sur ce ralenti on voit qu'on bouge le gardien, il se casse la gueule contre notre dos et le lobe lointain qui rentre, magnifique. Là on lève la balle et on vient mettre une belle frappe en lucarne. Et pour finir une retourne acrobatique dans dehors de la surface. On continue avec les actions en match, on commence avec Neymar. Donc première action qui n'est pas en ligne, par contre ce sera la seule qui n'est pas en ligne. On voit ici la double roulette et on bat le gardien avec une petite frappe. Donc c'est un but qui montre bien la qualité technique de Neymar. Et ici on voit la fin de frappe, le défenseur qui part totalement dans le vent. On attend qu'il revienne un peu sur nous, la double roulette. Après c'est parfait, on arrive juste devant le gardien, il n'y en a plus qu'à le battre avec une petite frappe. Tranquille, il n'y a pas besoin de bien la placer, elle était pas vraiment bien placée, elle passe juste à côté de son pied. Mais donc on voit ici la qualité de geste technique de Neymar, 5 étoiles, c'est parfait. Ici on fait un ralenti en ligne, on va continuer avec quelques dribbles, on élimine un premier défenseur. Ici on s'arrête, l'autre défenseur nous passe devant et la frappe qui malheureusement n'est pas cadrée. Toujours en ligne, on voit un très beau dribble, franchement cette roulette je la trouve très stylée. On part sur le côté, fin de deux coups du foulard, on s'arrête. On élimine un autre défenseur avec un dribble qui passe en petit pont et la frappe qui arrive malheureusement sur le poteau. Depuis avant on ne marque pas mais sur cette action vous allez voir, déjà là on met deux défenseurs dans le vent. Fin de deux coups du foulard dans la surface, on élimine les trois défenseurs et la frappe en lucarne. Donc sur cette action là on a vraiment détruit notre adversaire avec les gestes techniques. Comme quoi ça sert, on n'est pas obligé de faire que des tout droits dans FIFA. On voit ici que trois défenseurs sont partis dans le vent, on arrive, la frappe qui passe pleine lucarne. Donc un très beau but, sans oublier les deux autres défenseurs qu'on a éliminés avant dans l'action. Ici on voit bien la fin de deux coups du foulard et on part dans l'autre direction, du coup les trois défenseurs partent dans le vent. Donc c'est très bien joué. Et pour finir cette action, on revoit la frappe en lucarne qui bat Courtois. On passe ensuite au ralenti de Messi. Donc on commence avec une action contre le Bayern en ligne, on élimine un joueur avec un beau dribble. On s'arrête et la frappe magnifique du gauche qui vient battre Manuel Neuer. On voit ici qu'on s'arrête, toute la défense est partie et la frappe l'antenne qui rentre. Très beau but avec une belle frappe du gauche de Messi. Il n'y a pas d'excuse sur cette action, c'était Manuel Neuer au but. Donc ce n'est pas un mauvais gardien, c'est le meilleur gardien du jeu. Donc un très beau but pour montrer la qualité de tir de loin de Messi. On voit que la balle s'élève bien et elle arrive hors de portée de Neuer. On a ensuite un coup franc à 28 mètres du but. La frappe magnifique qui arrive juste à côté du poteau et ça vient battre Casillas. Sur cette action, on voit bien les 90 précisions de coup franc de Messi. Ensuite, une action contre Chelsea. On élimine un joueur, un deuxième joueur. Donc là, on voit la propreté des dribbles de Messi. Et ensuite, une bonne passe. Malheureusement, le reste de l'action ne donnera rien. Et pour terminer, on voit une très grosse frappe de Messi qui malheureusement arrive sur la barre. Un tout petit peu en dessous et ça faisait une très belle lucarne. Malheureusement, ça tape le montant. Donc on voit une nouvelle fois que Messi est très bon en tir de loin. Et malheureusement, c'est un peu trop fort. Donc pour résumer, Neymar, c'est un jeune joueur très cool à jouer. Grâce à ses gestes techniques, on peut prendre beaucoup de plaisir avec lui. Donc ses 5 étoiles, ils sont 94 de note en dribble. Donc sinon, il est très bon dans l'arène. Moi, je sais que j'aime bien jouer dans l'arène en jeu technique. Mais bon, après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime jouer dans ce mode de jeu. Mais sinon, si vous jouez là-dedans, c'est vraiment très facile de dribbler des joueurs avec lui. En point négatif, j'ai mis mauvais de la tête parce qu'on le voit presque jamais. Et faible physiquement parce qu'il se fait bouger très facilement. On passe ensuite à Messi. Donc point positif, décisif dans les matchs. Il peut changer un match en quelques secondes en marquant un but à lui tout seul. Il est vraiment très bon. Rapide, donc si vous aimez faire des tout droits, ce sera assez facile avec lui. Bon, personnellement, je n'aime pas du tout en faire. Je trouve ça totalement nul. Je préfère faire du beau jeu sans vouloir me vanter. En coup franc, il est très bon. On l'a vu dans son ralenti contre le Real. En placement offensif, il est aussi très bon. Il est très rarement hors jeu. En point négatif, j'ai mis ses 4 étoiles de geste technique. Donc ça, c'est vraiment son gros point négatif. Il y aura beaucoup de gestes techniques que vous ne pourrez pas faire. Et faible physiquement, donc comme Neymar, sa petite taille fait qu'il se fait bouger facilement. Donc pour finir la vidéo, Messi et Neymar sont deux excellents joueurs. En même temps, vu en note de général, ça me paraît normal. Donc Messi est plus un joueur pour marquer des buts. Donc pour marquer la masse de buts, il est excellent avec sa très bonne note de finition. Et je dirais Neymar, même si il est très bon aussi, est plus un joueur pour se faire plaisir et faire des dribbles. Donc moi, j'ai une petite préférence pour Neymar. Mais bon, après, Messi a été très bon aussi. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des trucs. Je pense que j'ai oublié pas mal de choses, vu que c'était pour moi une première vidéo comme ça. Je n'avais jamais fait des vidéos comme ça avant. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qui me manque. Merci d'avoir regardé. Et donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense peut-être en faire d'autres sur FIFA 16. Merci d'avoir regardé. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !